bonjour il y a une semaine je vous ai invité à m'accompagner au cap marégo presqu'île de saint mandrier en face de toulon c'est un endroit où je m'amuse accrapauté depuis que je suis tout petit c'est à dire que j'ai quand même une certaine connaissance des rochers et je suis surpris depuis quelques années de voir apparaître des chaînes métalliques qui rouillent rapidement des points d'ancrage qui peut-être pourrait ne pas résister si quelqu'un de lourd tire sur la chaîne mais c'est en place personne au niveau de la municipalité de saint mandrier m'a pu m'indiquer qui a mis ces chaînes qui est en charge de les entretenir même monsieur l'adjoint au sport qui travaille juste à côté de ce cap marégo et bien ignore tout de l'existence de ces chaînes c'est vrai qu'il n'a pas exactement le profil des grimpeurs légers mais bon à chacun sa morphologie moi même bien ma morphologie a changé depuis le temps je m'amusais à grimper pour le plaisir dans les années 80 bon c'était il ya une quarantaine d'années et là il fait beau il fait chaud il y a des rochers il y a la mer à côté je combine le plaisir de jouer à nouveau avec mon corps sur des rochers et puis aussi le plaisir de la mer de pouvoir me baigner vous constatez que je regarde à plusieurs fois que j'essaye que j'ébauche des mouvements et si ça passe bien je fais un geste qui me permet d'avancer en traverser sans chercher à monter en hauteur car je sens que mes mains et surtout mes pieds ne sont plus habitués à grimper et comme moi je grimpe sans chaussons d'escalade qui facilite bien des choses je grimpe avec mes pieds j'ai besoin d'entraîner mes pieds d'entraîner mes jambes d'entraîner mon dos l'ensemble de mon corps je le fais et en même temps je pose ma caméra sur des rochers et je me filme les angles de prise de vue ne sont pas parfaits mais c'est un moyen pour moi de voir comment je m'y prends sur un rocher que fait mon corps avec la vidéo avec les moyens actuels et bien les sportifs ont de bons outils en main à condition de savoir utiliser ces outils et pour savoir les utiliser il faut les mettre en pratique et tant pis si de temps en temps je n'ai pas le bon angle de prise de vue que la mer penche un peu elle ne se vide pas complètement le jeu des marais fait que tout va bien le cap marégo est constitué de nombreuses strates rocheuses de couleurs différentes de textures différentes c'est un endroit où il ya souvent des chutes de pierre des petites pierres mais aussi de très gros blocs et je me dis qu'un de ces quatre un administratif assis dans son fauteuil de rond de cuir avec son ventre proéminent va décréter que c'est dangereux c'est trop dangereux allez on va tout interdit mais moi je continue à être payé dans mon fauteuil de rond de cuir hélas la france dégringole pas en chute de pierre mais les gens qui devraient prendre les bonnes décisions qui devrait montrer l'exemple ne le montrent pas et il ne prennent pas de bonnes décisions donc moi à 72 ans puisque j'ai encore une certaine maîtrise de mes mouvements et je suis kinésithérapeute kinésithérapeute ça veut dire celui qui soigne grâce aux mouvements et bien charité bien ordonnée commence par soi même je m'entretiens à longueur d'année en faisant différents mouvements exercice je m'assouplie grâce à la méthode mézière je fais de la culture physique avec des poids et halter de la musculation j'ai aussi dans la poche un brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et j'observe ce que je fais avec mes yeux avec tous mes sens je ne suis pas pressé c'est le début de l'été il fait beau c'est chaud c'est même un peu beaucoup chaud et heureusement la mer est là les rochers sont là j'habite le var une belle région qui attire de nombreux touristes mais puisque le mont faron on ne peut quasiment plus rien y faire jadis j'y faisais du ski sur pierre de l'escalade maintenant on vous dit à monsieur l'on ne touchez plus à rien votre passage risquerait de voir la montagne s'écrouler dans la mer a pas exactement dit ça mais vu que la mairie de toulon ne me répond toujours pas ça veut dire ça en clair il faut savoir décoder le langage des politiques eh bien il m'a fallu des années pour comprendre ce que certains silences administratifs politiques voulaient dire c'est ça l'avantage de vieillir on acquiert de l'expérience au fil de la vie et de temps en temps on essaye de communiquer un peu autour de cette expérience allez j'avais un peu trop chaud sur les rochers et l'eau est bonne elle est chaude en surface elle est fraîche en profondeur et voilà un squelette un squelette de métal qui n'a rien à faire dans la mer la mer est une poubelle la mer macron y fait du jet ski c'est à dire qu'il méprise la mer qu'il ne la respecte pas moi je la respecte je nage surface je fais aussi des apnées c'est à dire que je bloque ma respiration pendant une minute pour aller dire bonjour aux petits poissons et je remonte en surface je me fais plaisir à peu de frais avec palme masque tuba je ne gaspille pas de carburant et là j'observe un papa costaud palmé masqué qui force sa gamine à aller au large elle a peur elle hurle de peur et cette espèce de con de papa musclé et ben il la tire un peu plus loin c'est ça les gens qui ont des muscles et pas de cerveau regardez il s'est posé au fond sa fille est accrochée à lui et elle crie et elle crie je fais celui qui n'entend rien et je descends voir les petits poissons saint mandrier il n'y a pas tellement de poissons si vous voulez voir des poissons aller sur l'île de porcro c'est un parc national il est interdit de pêcher de chasser il est même interdit de faire du jet ski et d'arriver sur la plage de la palue en jet ski mais ça macron président de la république qui est arrivé en disant ah on ne m'avait pas dit que c'était interdit il se fiche un peu du monde ce jeune président qui se comporte comme un vieux et qui a des problèmes de santé coulistique moi je suis un ex maître nageur sauveteur j'essaye de vous dire marcher nager grimper faites ce que vous pouvez avec votre corps maintenant parce que si vous attendez d'avoir l'âge de la retraite ou plus tard peut-être que vous ne serez plus en état de faire ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore faire alors bougez vous maintenant c'est un conseil kinésithérapique merci à bientôt ciao